Quand on dit Bougas à Cogervais, on pense tout de suite défenseur de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo revient au pays, après la longue expérience judiciaire qu'il a connue, à la haine notamment. Vous dites, à son retour, le retour du président Laurent Gbagbo, pour nous, c'était le summum de l'espoir. J'étais convaincu que rentrer au pays, le président Gbagbo nous aiderait à réconcilier toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, et permettre au pays de regarder l'avenir. Hélas, le 17 juin 2021, précisément à 16h25, lorsque son avion a atterri, nos espoirs se sont envolés. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que vous, défenseur du président Laurent Gbagbo, vous vous retrouviez à faire une telle sortie ? D'abord, l'exil nous a coûté 10 ans. Mais je suis militant des droits de l'homme depuis 1994. C'est cela. Donc ça m'a fait bientôt 30 ans. Donc Dr Bougas ne peut pas être le défenseur que du président Laurent Gbagbo. J'ai défendu des Ivoiriens ici. J'ai défendu les droits de l'homme. Et je continuais toujours à le faire. Sauf que, regardez ceci. Quand on passe 10 ans en exil, nous on prend le problème à la racine. On estime que la Côte d'Ivoire pouvait être mieux dirigée, pouvait être mieux gouvernée, si on tenait compte de tous les principes des droits de l'homme, si on changeait la commission électorale indépendante, si on mettait tout à plat. Et que le meilleur candidat bien élu par les Ivoiriens dirigeait la Côte d'Ivoire. C'était ça, notre rêve. Et on a défendu quelqu'un. Et moi j'estime que quand on arrive au pays, il avait maintenant la position de voir par exemple avec le président Henri Konambédie qui est de l'opposition, comme lui, et puis ensemble ils allaient se concerter, rencontrer le chef de l'État pour dire bon, on s'est battu, maintenant ça suffit, mettons en place les canovas pour qu'on aille de l'avant. Mais dès que le président a atterri, on a dévié, on a laissé les problèmes fondamentaux de la République, de notre combat en fait. On a laissé ça pour parler d'autres choses. Et ça, moi je ne peux pas avoir passé dix ans de ma vie, de ma carrière. Et puis au moment où on va maintenant faire face, on est rentré au pays, M. Ouattara est au pays. C'est-à-dire qu'on l'a critiqué à l'extérieur. Maintenant, Dieu merci, il a accepté que nos droits de réunir dans notre pays soient respectés. On vient, on le trouve. Maintenant, il faut lui parler pour dire, bon, il y a des prisonniers. Est-ce qu'on ne peut pas tourner la page pour aller de l'avant ? Non. Depuis pratiquement trois mois, quatre mois, on est dans d'autres guéguerres. Des guéguers internes. À son parti politique. À sa famille et tout ça. Moi je ne suis pas... Non, non, non. Vous êtes déçu ? Oui, profondément, je suis déçu. Ça je le dis parce que je pensais mieux. Officiellement, les deux jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré deux morts. Une victime à Yuppougon et une autre à Gonzagueville. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. La délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumassi, quartier Sojéfia. Je dis et je répète que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son arme. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fouchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts.